Liban, Afrique, Abu Dhabi, Afghanistan sont les provenances de tous ces véhicules. Si aujourd'hui ils arrivent à la douzième base de soutien du matériel de Nevi Payou, c'est qu'ils ont été mis à rude épreuve pendant de longs mois en opérations extérieures. La douzième BESMAT a pour mission la maintenance des matériels terrestres de l'armée de terre, à la fois véhicules blindés à roues, mais tout ce qui a trait au télécom, matériel électronique et armement. Ces matériels, une fois débarqués, on les réceptionne et on va opérer tout d'abord un tri pour voir un petit peu l'état général de chaque véhicule et pour déterminer une priorité dans leur prise en main. De nombreux trains arrivent régulièrement et directement sur cette base de plus de 50 hectares afin que les véhicules soient au plus près des ateliers. On reçoit de l'ordre de 200 à 300 matériels par an par voie ferrée ou voie routière et le plan de charge du site c'est 480 matériels annuels à remettre en état. De la mécanique à la carrosserie, en passant par la cellerie, les véhicules sont entièrement révisés et reconditionnés. Sur la base de Nevi Payou, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui travaillent uniquement dans les ateliers. Les pannes de ces véhicules revenant d'Opex sont des usures de tout organe, de train avant, voire justement moteur abîmé, esquinté. En général, il faut 3 mois pour reconditionner un véhicule. Ces matériels, une fois reconditionnés, vont être mis en parc de gestion disponible pour les forces selon les besoins de l'EMAT. Le processus de maintenance de ces véhicules rentre dans le cadre de la politique d'emploi et de gestion des parcs. Le processus de maintenance de ce goals l'ané morals Les vach collectives sont une grossekeit d'emploi et de reconnaît Andrew. Wbude sur la recherche d'emploi et le patrimoine d'emploi en observer. Le processus de maintenance de ces véhicules en cours